... Bonjour Salvatore et bienvenue chez nous. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien ? Très bien, vous-même. Enchanté. Je peux vous débarrasser ? Oui, bien sûr. Alors justement, moi j'ai un petit souci. Je ne sais jamais comment il faut vous appeler. S'il faut vous appeler Salvatore ou Adamo. Non, Salvatore, c'est mieux. Salvatore, c'est mieux ? Adamo, c'est mon nom de famille. D'accord, mais on ne sait jamais un petit peu. Non, 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 Salvatore. Et vous, comment je vous appelle ? Alors nous, moi c'est Angèle. Oui. Et moi c'est Gabriel. Et c'est par là. Et c'est par là. Alors justement, vos chansons, c'est que du bonheur. Oh, c'est gentil. Est-ce que c'est une volonté depuis le début ? Disons qu'au départ, oui, mais après, par la suite, il y a quand même eu des chansons qui étaient moins heureuses et moins légères. Bon, elles sont moins connues, mais j'en ai fait aussi. Mais toujours positives. Il y avait toujours une conclusion d'espoir quand même. Ça fait combien de temps que vous chantez, Salvatore ? Ah, bien ça va faire 40 ans. 40 ans ? Vous n'étiez pas nés ? Vous en prie. Moi, je crois qu'en 40 ans, ça ne vous est jamais arrivé de vous asseoir comme ça, comme ce soir, dans une salle de spectacle. Rarement. Et de venir vous voir. Me voir ? Vous voir. Parfaitement. Ça mérite une coupe de champagne pour vous offrir avec plaisir. À vos chansons. Angèle, Gabrielle. Je crois que ce soir, vous allez découvrir une chanson que vous avez écrite qui est un tout petit peu différente. Vous êtes prêt, Gabrielle ? Je suis prêt, oui. Mesdames, Messieurs, Salvatore. Oui. Monsieur Salvatore Adamo. Tenez, tenez. Applaudissements. On va poser ici, là. Bonsoir. Qu'est-ce que tu sais de moi ? Toi qui me penses vieux, tu n'imagines pas le plus fou de nous deux. Qu'est-ce que tu sais de moi ? Tu juges sur photo le gentil petit gars qui passe à l'audio. Mais j'ai eu des colères à exploser les cieux. C'est peut-être l'enfer qui a blissé mes yeux. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une guitare. Il n'y a pas que des violents. Dans chaque coin de ma mémoire. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une balade. J'ai choisi d'être honnête et beau. Le reste est une mascarade. Peut-être par pudeur. Peut-être par courage. J'ai fait parler mon cœur plus souvent que ma rage. Est-ce que le vrai rebelle suit la course du vent ? Où la fierté est-elle d'être à contre-courant ? J'ai frappé les murs. J'ai insulté Dieu. C'est mes plus dures blessures que je cache le mieux. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une guitare. Il n'y a pas que des violents. Dans chaque coin de ma mémoire. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une balade. J'ai choisi l'être honnête et bon. Le reste est une mascarade. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une guitare. Il n'y a pas que des violents. Dans chaque coin de ma mémoire. Je ne suis pas que mes chansons. Je ne suis pas qu'une balade. J'ai choisi l'être honnête et bon. Le reste est une mascarade. Je ne suis pas que mes chansons. J'en suis complètement retourné. C'est du bonheur. Oui, vraiment. Comment vous vous êtes trouvé ? Très, très émouvant d'abord. Je pense que je me suis dévoilé au plus profond de moi-même. Il a vraiment mis le doigt où il fallait. En tout cas, vous et il, vous avez des choses à vous dire. Oui. On y va ? Vous nous suivez ? C'est par là. Et bonsoir. Bonjour, moi. Bonjour, toi. Comment vais-je ? Viens t'asseoir là. Comment tu vas ? On se fait la bise ? Nous ? Tu vas bien ? Je suis retourné. Comment tu vas ? Je me suis retourné. Qu'est-ce que ça fait ? Écoute, franchement, de te retrouver comme ça, presque toi, dans un miroir totalement déformant. C'est peut-être un peu narcissique ce que je vais dire, mais il m'arrive, quand je viens d'écrire une chanson, je me la chante dans le miroir. Et parfois, je ne dis pas toujours, parfois j'arrive à m'émouvoir. Et là, j'ai une espèce de certitude que la chanson est valable. Et là, j'ai exactement eu ce phénomène. Je me suis ému en te voyant. Oui, parce que c'est moi qui chante. C'est moi qui chante et j'ai raconté un peu ton âme à toi. Absolument. Tu es passé par l'âme. Je suis passé par l'autre côté du miroir. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que le personnage que je suis sur scène est complètement le personnage dans la vie, alors qu'on n'est pas nos chansons, en fait. Pas tout à fait. Mais disons que par politesse, on se présente d'une certaine façon qui fait un peu abstraction de nos problèmes personnels, parce que c'est aussi par pudeur, comme tu l'as chanté. Ou par courage. Aussi, oui. Oui, c'est vrai qu'il faut une certaine force pour garder. Il a fallu quand même du courage pour résister depuis 40 ans à toutes les modes et puis ne pas varier de mon chemin parce que c'est le chemin que j'aime. Non, oui, c'est aussi une espèce d'entêtement et peut-être une façon de connaître ses limites. Je sais que je suis crédible dans une certaine façon de chanter et d'écrire et sans doute que je pressens que je le serai moins dans un autre registre. Donc je m'en tiens à ce que je crois savoir faire. Et la jeunesse, aujourd'hui, t'en penses quoi ? Tous ces jeunes qui... Est-ce que ça te choque quand tu vois des gens dans des chansons qui disent les mots que toi, tu ne peux pas dire ou est-ce que tu dis c'est à eux de les lire, ce n'est pas à moi ? Mais si je pouvais, je les dirais. Ça ne me choque pas du tout. Non, non, parce que... Est-ce que tu aurais montré un groupe qui serait appelé Nique ta mère ? Mais peut-être... J'aurais peut-être monté un groupe, ça m'aurait arrangé parce que ma timidité s'en serait arrangée, s'en serait accommodée. Je ne l'aurais peut-être pas appelé, comme tu dis. Pourquoi tu n'arrives pas à le dire ? Ce n'est pas difficile à dire. Nique ta mère, moi chanteur, je le dis. Mais toi, tu as du mal. Oui, je l'ai tourné un peu. C'est très drôle parce que moi, je le dis en déconnant comme chanteur et déconnant encore, je me suis forcé. Je le dis en déconnant comme chanteur, mais j'ai l'impression qu'une expression comme celle-là, Nique ta mère, c'est quelque chose qui te choquerait encore plus par rapport à la... Tout bêtement, par rapport à la famille. Il y a sans doute de ça. Il y a ça aussi. Beaucoup de ça, oui. J'ai dit que les plus dures blessures, c'est celles que tu caches le mieux. Sans être indécent, peut-être l'une des plus dures, qui m'a fait pousser, moi, qui m'a poussé à mieux chanter, qui m'a poussé à être plus fort. Certainement la disparition de mon père, ça c'est indéniable. Tu as chanté tout de suite après ? Il y a avant et après. Tu m'as fait chanter tout de suite après ? Pas tout de suite, tout de suite. Non, j'étais incapable de te faire chanter le jour même. Le jour même, j'ai dû voler en Sicile pour essayer d'arriver à temps pour les obsèques. Ça m'a pris une petite semaine. Une petite semaine avant de retrouver la force, de t'inculquer la force. De m'inculquer la force de le faire. Il paraît même que, c'est bizarre de parler de ça, mais il paraît même qu'il y a des choses où tu n'es jamais en colère. Mais on parle de cette occasion-là, tu aurais pu être très en colère. On m'a dit, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, on m'a dit que pendant les obsèques, on t'avait demandé un autographe. C'est pire que ça. C'est pire que ça, en fait. J'étais arrivé, le cortège était déjà bien entamé. Et arrivé au cimetière, on m'a demandé si je voulais voir mon père. Sur le coup, j'ai dit oui. Et au moment où on allait, je ne veux pas non plus entrer dans les détails, mais on allait soulever le sérieux. Pour que je le voie, j'ai été envahi par la foule. Et là, on m'a demandé des autographes. Et bon, c'est un des souvenirs les plus terribles. À ce moment-là, à ce moment-là, tu me détestes. Tu détestes ce que tu es devenu comme chanteur, parce que c'est terrible. C'est vrai que j'ai sans doute à ce moment-là donné la faute au fait que j'étais chanteur. Bon, je me suis dit aussi qu'il y a des gens qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Pourquoi tu ne dis pas, il y a des cons ? C'est sous-entendu. Est-ce que tu n'y arrives pas ? C'est sous-entendu. En tout cas, je suis très, très content que tu sois à me voir ce soir. En quel état tu te sens en face de toi ? C'est marrant, mais je suis ému. C'est bizarre. Je suis ému. Parce que, t'as sûr, il n'y a pas que le physique, il y a l'âme qui se reflète. Et là, c'est vrai, tu es moi-même, donc ce n'est pas trop difficile. Oui, mais c'est un miroir. On connaît le jeu, on sait que c'est un miroir. Tu m'as cerné, tu m'as un peu démasqué. Je crois savoir pourquoi je t'ai ému et pourquoi je t'ai cerné. Parce que moi, je suis Adamo, le chanteur, avec tout ce faux miroir qu'il y a autour de moi. Mais je suis pratiquement aussi ému que toi, parce qu'on m'a raconté l'histoire. D'un petit garçon qui avait 7, 8 ans, qui, dans son lit, écoutait à la radio, moi, Adamo, chantait à l'Olympia, qui collait les photos d'Adamo partout. C'était un petit garçon qui s'appelait Patrick Bouteau, qui est devenu Patrick Sébastien, après un imitateur que je ne connais pas. Et ce petit, pour lui, tu étais la chose la plus belle du monde. Il aurait fait 200 kilomètres rien que pour te toucher, pour te voir, parce que tu étais vraiment son idole. Et quand il t'a rencontré, il s'est dit, quand on rencontre des idoles, elles sont toujours un petit peu en dessous, parce que c'est que des hommes, finalement. Et finalement, tu étais au-dessus de ce qu'il avait imaginé. Alors c'est pour ça que ce soir, il est pratiquement aussi ému que toi. Tu ne peux pas savoir à quel point ça lui fait plaisir. Mais j'ai même eu l'impression qu'il était un peu là ce soir, tiens. Il me semble. Ce n'est pas sûr, mais il me semble. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va ? On skine comme ça ? Attends, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un tout petit cadeau pour toi. C'est ici. Je sais que tu aimes le thé. Absolument. Absolument. Alors voilà. C'est du thé pour toi. Merci, Salvatore. Je te laisse avec toi-même. Mais je m'embrasse, alors. Mais tu t'embrasses. Et je me remercie d'être venu. Merci. D'être venu me voir. Au revoir, Salvatore. Au revoir, Salvatore. Au revoir. Et m'oublie pas. Mais est-ce que je peux me permettre de te dire bravo ? Comme chanteur, c'est vrai. Si tu veux, j'aime bien mes chansons. Mais bravo au petit garçon de 7 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est gentil. Au revoir, Salvatore. Au revoir. C'est par là. Alors ? Une grande émotion, c'est vrai. C'est difficile à cacher. Vous vous êtes raconté plein de choses ? Nous nous sommes, oui, à une espèce d'introspection. Bon, elle m'a fait revivre des moments heureux, mais d'autres quand même un peu plus douloureux, si je peux dire. Mais c'est vrai que c'est des moments dont je n'ai jamais parlé parce qu'ils me sont très personnels. Mais comme il a voulu en parler, bien sûr, je vais les raconter. Comme ça, c'est vrai que le public peut savoir un peu plus. Il avait peut-être envie de se livrer un peu. Oui. Vous vous êtes livré à vous-même ? Oui, c'est le miroir. Oui, c'est l'effet miroir.